Et peut-être que tu es comme moi, tu te poses la question, je ne rentre pas dans les cases, je m'emmerde dans mon boulot, je trouve que la plupart des gens autour de moi ne s'intéressent pas aux mêmes choses que moi, leurs discussions sont futiles, voire je les fuis. Où se trouvent donc les gens que je peux aider, et ce que moi j'ai formulé en j'aide des gens ordinaires à devenir extraordinaires. Et là, une coach me dit, tu sais, c'est peut-être pour ça que ça ne clique pas comme ça, parce que les gens ordinaires, ça reste ordinaire, ça ne devient pas extraordinaire. Alors si tu es quelqu'un qui te pose ce genre de questions, en te disant, qu'est-ce qui donne le sens à la vie ? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève pour des choses non essentielles, qu'on va accepter de faire des choses essentielles pour pouvoir faire les non essentielles ? Si tu t'intéresses à des trucs bizarres, je te donne un exemple tout court. Moi j'avais envie que mes enfants puissent se promener sur la planète et rentrer en contact avec presque tout le monde, sans avoir de barrière de langue. Alors avec ma femme, on avait cet accord tacite qu'on veut ouvrir le monde à nos enfants à 18 ans. On veut qu'à 18 ans, elles soient capables de franchir les frontières et de discuter facilement. Quand on s'est mariés, on pensait que ça se ferait par l'anglais. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Alors je me suis approprié l'espéranto, une langue construite, facile à apprendre, donc on trouve des locuteurs à peu près partout, en faible quantité, dispersés, mais on en trouve partout. Je l'ai donné comme langue maternelle à mes enfants tout simplement en le parlant pendant 15 ans. Ça donne un peu le niveau d'engagement. À mes enfants qui ont grandi en français et en espéranto, on a trouvé les ressources, les gens, tout ce qui va bien pour donner un sens à tout ça. Et nos enfants, à partir de 12-13 ans, étaient capables d'entrer en contact avec n'importe qui, à condition qu'ils parlent d'espéranto. Ce qui nous a permis de les envoyer souvent en Allemagne et ce qui explique qu'aujourd'hui, les aînés font leurs études en Allemagne. Ça c'est un truc. Ça n'intéresse pas 1% des gens. Mais moi je suis comme ça, ça me passionne. Il n'y a rien de plus passionnant pour moi que de me poser la question, comment deux humains, par un jeu de sons étranges, arrivent à se comprendre. J'entends deux personnes qui parlent arabe, je vais écouter, y reconnaître les mots que je connais. Essayez de comprendre comment l'ensemble, ce brouhaha, ce baraguine, ça vient des bretons qui posent des questions. Il paraît que ça veut dire barraguine, c'est-à-dire ils demandaient du pain et du vin. Donc ces gens qui barraguine, ces gens qui barbares, qui disent un truc qu'on ne comprend pas, qui ne fait pas sens pour nous. Comment eux peuvent se comprendre avec ça ? Moi ça me passionne. Donc si toi tu as aussi été passionné par des trucs étranges, je peux te dire que j'ai trouvé un vecteur. Le marketing relationnel, il faut trouver des bons produits, des produits qui sont passionnants et qui aident les gens pour des choses essentielles ce coup-là. Donc à obtenir les moyens, à faire des choses non essentielles. Et moi ça me passionne. Mais j'ai un mal fou à mettre noir sur blanc. Quelque chose de plus précis, parce que j'aide des gens ordinaires à devenir extraordinaire. Si tu veux devenir extraordinaire, tu es au bon endroit. Mais si tu n'en as rien à fiche, tu n'as pas d'ambition, peut-être que j'aurais attiré ton attention si j'avais dit j'aide les joueurs de tennis à pouvoir jouer à plus de 50 ans sans avoir de douleur au bras. Sauf que moi je peux aussi aider les joueurs de tennis de table. Mais je vais aussi pouvoir aider des mamans qui ont besoin de trouver un extra 200 balles par mois en aidant des gens pour avoir une meilleure peau. J'avais montré comme ça à mes associés comment j'arrivais à entrer en contact avec des gamines de 20 ans à l'autre bout du monde sur Instagram pour parler business dans le domaine de la peau. J'arrive à m'adapter à toutes ces choses. Alors si toi aussi tu arrives à t'adapter finalement dans le monde dans lequel on est, comme salarié, tu ne trouves pas ta place. Moi je ne l'ai pas trouvé non plus parce qu'au moment de devenir chef de service, dans l'administration on m'a fait comprendre que non. Et aujourd'hui avec le recul je sais pourquoi. Parce qu'on veut des gens qui disent oui. On ne veut pas des gens qui ont une idée et qui la construisent. On ne veut pas des gens qui emmerdent les autres entre guillemets en ayant un parti pris parce que ce parti pris va être meilleur pour le service. On veut des yes men. On veut des gens qui répondent oui tout le temps. On veut des bons petits soldats qui répondent aux ordres. Même quand c'est soi-disant des managers. Donc oui si tu ne réponds pas aux ordres, si tu ne supportes pas l'autorité illégitime, on peut peut-être travailler ensemble parce que je ne supporte pas l'autorité illégitime. Je vais supporter l'autorité de n'importe quel clampin qui n'a aucun attribut extérieur que la société trouve important parce qu'il m'aura démontré qu'il est compétent. Même s'il est maçon qui pose des briques. Ou qu'il cultive des champs. Mais je ne vais avoir aucun respect pour un premier ministre qui est une tâche finie, corrompue jusqu'à la moelle et qui n'a rien démontré, n'a jamais rien fait de sa vie. C'est comme ça. Donc si toi aussi tu cherches comment on peut trouver des moyens économiques pour arrêter de vendre son temps et sortir de ce piège qui est le fonctionnement pyramidal des entreprises, des administrations dans lesquelles ce ne sont pas les plus compétents qui se retrouvent en haut, ce ne sont pas ceux qui ont quelque chose à dire, ce ne sont pas ceux qui ont une mission qui se retrouvent en position de pouvoir, mais ceux qui finalement ont du pouvoir parce qu'on leur a donné du pouvoir. Alors, si toi aussi tu ne supportes pas tout ça, j'attire vraiment ton attention sur le fait que le plan volcanique que j'ai conçu, il va te permettre de partager des points. Un, découvrir des produits qui ont de la valeur, soit pour l'impôt, soit pour notre santé intérieure. Quelque chose où il y a beaucoup de valeur dans très peu de matière, donc ça va continuer à fonctionner. Deux, tu peux utiliser ce vecteur sur 25 pays dans le monde et ça permet d'asseoir nos revenus, y compris en dehors de la zone d'influence américaine. Et troisièmement, en conduisant, en construisant des équipes par ton leadership, et là ça fait appel à plein de compétences, et je suis sûr que tu les as. Si tu es encore là dans cette vidéo, tu as ces compétences d'attention, tu as ces compétences de leadership, tu as ces compétences qui font que tu es capable de sortir de ta zone de confort et de prendre ton courage à deux mains, le premier défi que je te donne, c'est déjà d'entrer en contact avec moi pour que je puisse te montrer quels sont les produits en question et pourquoi, rationnellement, émotionnellement, je suis attaché à cette société. J'ai plein de raisons pourquoi. Moi je suis tapé 6000 kilomètres pour aller visiter l'usine, rencontrer le PDG, discuter avec lui, faire des blagues à la conquise, aller affronter sa culture pour voir comment il réagit, pour voir si ces gens sont dignes d'intérêt et de confiance. Et donc, l'étape suivante, c'est de bâtir de grandes équipes qui font ça grâce à tes relations humaines. Et ça, c'est la clé. Regarde là-dessous, entre en contact avec moi. A toi de chez.